d'une série à propos du chapitre d'économie au programme de la classe de seconde, chapitre intitulé « Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ? » Dans cette leçon, nous allons traiter l'un des deux derniers objectifs d'apprentissage que le programme nous assigne. Savoir que le PIB est un indicateur global qui ne rend pas compte des inégalités de revenus. Et nous allons aller un peu plus loin. Nous allons en réalité présenter deux limites du PIB comme indicateur de richesse, ou plutôt de l'usage du PIB comme indicateur de richesse, je vais y revenir. La première de ces limites, c'est celle mentionnée par le programme. Je le répète, le PIB est un indicateur global qui ne rend pas compte des inégalités de revenus. Attention, on ne reproche rien au PIB dans ce cadre. Le PIB est un indicateur de richesse, ce n'est pas un indicateur d'inégalités, donc il est tout à fait normal que le PIB, le PIB par habitant, ne dise rien de la répartition des richesses entre les résidents d'un pays considéré. La critique que nous formulons est ici une critique non pas du PIB en tant que tel, mais de l'usage qui peut en être fait dans des discours politiques, académiques ou médiatiques qui maîtrisent mal cet indicateur, voire qui l'instrumentalisent. Nous avons toutes et tous spontanément tendance à considérer, et ce cours n'échappe pas du tout à ce travers, nous avons toutes et tous spontanément tendance à considérer que plus le PIB par habitant d'un pays est élevé, plus ses habitants sont riches et vivent une vie bonne, comme disent les philosophes. On a toutes et tous tendance à faire passer à la trappe le... en moyenne. Ce faisant, on prête au PIB et au PIB par habitant des pouvoirs que ces deux indicateurs n'ont pas. Le PIB, je le répète, est une somme de valeur ajoutée, une somme de richesse, c'est un total, et son montant ne révèle pas du tout la manière dont est réparti ce total. Pour comprendre en quoi c'est un problème, revenons à une histoire que je vous raconte en cours, celle de l'arrivée de Jeff Bezos dans l'ascenseur de Goldman Sachs. Imaginez que 9 personnes se trouvent dans un ascenseur. Elles ont toutes les 9 des revenus mensuels très similaires, et comme cet ascenseur est situé dans une grande banque, ce sont 9 personnes qui gagnent, on va dire très bien leur vie, disons, 10 000 dollars par mois. Ce qui constitue déjà une rémunération très élevée. Du premier au dixième étage, il n'y a que 9 personnes dans cet ascenseur. Pour obtenir le revenu moyen dans l'ascenseur, on divise le total des revenus mensuels par le nombre de personnes présentes, et comme ces personnes sont neufs, qu'elles gagnent environ 10 000 dollars par mois, cela fait 90 000, divisé par 9, et donc 10 000. Le revenu mensuel moyen dans l'ascenseur est donc de 10 000 dollars par mois. Au dixième étage, Jeff Bezos, le PDG et copropriétaire d'Amazon, monte dans l'ascenseur. Imaginons, et ce n'est pas un chiffre éloigné de la réalité, que Jeff Bezos gagne l'équivalent de 10 millions de dollars par mois. Désormais, il y a 10 personnes dans cet ascenseur chez Goldman Sachs. Et le revenu mensuel total dans cet ascenseur, c'est le 90 000 dollars de départ plus 10 millions. Le revenu mensuel moyen, c'est donc 10 millions 90 000 dollars divisé par 10, soit 1 million 9 000 dollars par personne. Dans cet ascenseur, si l'on se fie à l'indicateur du revenu mensuel moyen, qui est l'homologue, si vous voulez, l'analogue du PIB par habitant, il n'y a donc que des millionnaires mensuels dans cet ascenseur. Mais non, nous savons très bien qu'il y a un homme qui gagne immensément bien sa vie, Jeff Bezos, et d'autres qui gagnent 1000 fois moins que lui quand même. Eh bien, avec le PIB, on est potentiellement victime de la même illusion. Le PIB est une somme, je le répète, il ne dit rien de la répartition de cette somme. Revenons au PIB de notre pays fictif, la bordurie. Ce PIB qui se monte, je vous le rappelle, à 100 milliards de bordereaux sur un an. On compte environ 1 million d'habitants en bordurie. Donc, le PIB par habitant est de 100 000 bordereaux par an et par habitant. Imaginons maintenant, pour bien comprendre, une bordurie des oligarques. Une bordurie très inégalitaire où quelques ultra-riches dominent une population finalement assez peu aisée. Les richesses créées en bordurie sont alors concentrées entre les mains de quelques-uns et le reste de la population ne disposent finalement que de miettes. Par exemple, on peut imaginer que 9 multimilliardaires captent 90 % de la valeur ajoutée, soit 90 milliards de bordereaux par an à 9. Et le million de borduriens qui reste se partagent seulement 10 milliards de bordereaux, soit 10 000 bordereaux par an et par habitant. Le PIB annuel de la bordurie, il est bien de 100 milliards de bordereaux. Et on compte, je le rappelle, 1 million de borduriens. Le PIB par habitant annuel est alors de 100 000 bordereaux. Voyant cela, on se dit que les borduriens sont riches, mais nous venons de le voir, les borduriens vivent en moyenne avec 10 000 bordereaux, 10 fois moins que le PIB par habitant. La bordurie est donc, dans notre exemple fictif, un pays très inégalitaire. Et le PIB qui n'est absolument pas un indicateur d'inégalité, mais de création de richesses, nous induit ici en erreur. Je le répète, le PIB, c'est une somme de richesses. Il n'indique pas comment ces richesses sont réparties entre ceux qui les produisent. Ça, c'est la première limite de l'usage du PIB comme indicateur de création de richesses. Il ne faut pas lui faire dire n'importe quoi. Et nous venons, comme le programme nous le demande, d'expliquer que le PIB est un indicateur global qui ne rend pas compte des inégalités de revenus au sein d'un même pays. La seconde limite de l'usage du PIB comme indicateur de création de richesses est de croire, ou plutôt de faire croire, que le PIB est une somme exhaustive, pertinente et parfaitement comparable d'un pays à l'autre des richesses produites. Quand on utilise le PIB, il faut en connaître les multiples biais. Il y en a de très nombreux, j'en ai choisi trois. Le premier biais, c'est que le PIB enregistre comme création de richesses un peu tout et n'importe quoi. C'est ce que j'ai qualifié comme un indicateur fourre-tout. L'exemple consacré pour le prouver est celui de la marée noire. Vous remplissez un tanker de millions de barils de pétrole, vous créez des richesses et elles sont comptabilisées dans le PIB mondial. Ce tanker, il part du golfe Persique et il arrive à Bonport, à Fosse-sur-Mer, le port industriel de Marseille. En attendant la richesse créée par le raffinage, puis la transformation du pétrole, des richesses ont été créées à chaque étape du processus productif, notamment l'extraction et le transport du pétrole. Maintenant, imaginez la même histoire, le même tanker qui, cette fois, s'échoue sur un récif en Corse et déverse ses barils, ses millions de barils de pétrole dans la Méditerranée, sur les côtes méditerranéennes. Sur les deux rives, des travaux de dépollution doivent être mis en œuvre. On va contenir la fuite de pétrole, on va pomper les nappes qui vont se former à la surface de l'eau, on va nettoyer des dizaines et des dizaines de kilomètres de côtes, on va tenter de sauver des animaux empoisonnés par le pétrole et mille autres opérations encore. Cette pollution, cet accident, il va coûter des millions et des millions d'euros. Cette catastrophe, cette marée noire, comme on dit, elle a un coût écologique mais aussi un coût financier. Eh bien, ce coût, on va le comptabiliser dans le PIB. Aussi absurde que cela puisse paraître, un tanqueur qui arrive à bon port crée moins de richesses qu'un tanqueur qui engendre une marée noire. Le PIB enregistre comme création de richesses un peu tout et parfois n'importe quoi. C'est en cela que je l'ai qualifié d'indicateur fourre-tout. Le deuxième biais maintenant. Le PIB loupe certaines créations de richesses. C'est un indicateur que je qualifie de lacunaire. La liste des productions de richesses partiellement ou pas du tout comptabilisées par le PIB est trop longue pour que je l'adresse exhaustivement. Retenez seulement deux limites manifestes du PIB. D'abord, le PIB valorise, c'est-à-dire qu'il affecte une valeur. Le PIB valorise la production non marchande sur la base de son seul coût de production. Prenons un exemple. Si je donne mon cours dans le cadre du service public d'éducation nationale, il est globalement valorisé à hauteur de ce que je coûte à l'État, soit environ 53 euros de l'heure en salaire net et en cotisation sociale, si on les ajoute, ça fait globalement 100 euros de l'heure. Arrondissons. Si je donne ce cours dans le cadre d'une entreprise, il est valorisé par le calcul que vous connaissez. Les consommations intermédiaires sont soustraites au chiffre d'affaires. Imaginez que j'ai 20 élèves devant moi qui payent tous 10 euros de l'heure de cours. C'est globalement le prix de marché. La valeur ajoutée pour mon cours est alors de 200 euros. Les consommations intermédiaires sont quantité négligeable. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on peut estimer que la valeur de ce cours, à l'heure, c'est quasiment 200 euros. Si elle est donnée dans une entreprise, si il est donné dans une entreprise, ce cours, c'est 200 euros sa valeur. Et il est sous-valorisé. S'il est donné dans le cadre de l'administration publique qui m'emploie, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale. À travers ce bref exemple, vous comprenez que la production non marchande a tendance de façon générale, considérons-le comme telle, à être sous-valorisée. Plus un pays a fait le choix politique de confier à la sphère marchande des productions de services qu'on appelle les services publics, plus son PIB en souffre. Plus son PIB augmente. Et inversement, c'est-à-dire que plus un pays a choisi politiquement de développer des services publics et donc de regrouper des activités sous la bannière de la production non marchande, plus son PIB en souffre. Autrement dit, plus vous confiez à des entreprises la production de services qui peuvent être publiques, plus le PIB augmente, plus vous les confiez à des administrations publiques, moins ce PIB a tendance à être élevé. Une autre des limites qui font du PIB cet indicateur lacunaire que je vous dépeins, c'est la production domestique, la production non déclarée, non rémunérée, réalisée dans le cadre du foyer. Cette production domestique, elle n'est officiellement pas comptabilisée dans le produit intérieur brut. Vous confiez votre enfant, votre jeune enfant, à une cresse privée, vous augmentez le PIB. Vous gardez vous-même, votre enfant, vous ne créez pas de richesse. Le PIB n'augmente pas alors que la même activité, la garde d'enfant, est pourtant réalisée. C'est pareil pour toutes les activités domestiques. Vous embauchez une ouvrière ou un ouvrier pour peindre le mur de votre salon, cette ouvrière, cet ouvrier crée des richesses. Le PIB augmente. Vous décidez de peindre votre mur vous-même, vous ne créez, dans ce cas-là, aucune richesse, le PIB n'augmente pas. Vous cuisinez vous-même, pas de création de richesse. Vous embauchez un cuisinier ou une cuisinière, création de richesse, etc. Pour vous donner une idée de la richesse qui passe ainsi à la trappe sous les radars du PIB, l'INSEE estimait en 2010 que la valeur de la production domestique représentait un tiers du PIB d'alors, soit plus de 600 milliards d'euros. C'est énorme. Et c'est un biais majeur du PIB qui, en plus de la sous-valorisation de la production non marchande, en fait cet indicateur, lacunaire que je vous dépeins pour l'instant. Le troisième et dernier biais découle des deux précédents, finalement, et surtout du deuxième. Ce cours, comme la plupart des discours politiques, académiques, médiatiques sur le sujet, se cours par du principe qu'une comparaison des PIB est pertinente entre pays, alors que cette pertinence est finalement toute relative. Les PIB ne sont pas pleinement comparables entre eux, car leurs montants dépendent, je le répète, largement des choix politiques, sociaux et culturels qu'ont mené des gouvernements et qui varient fortement d'un pays à l'autre. Il y a des pays où il est inconcevable de confier à des professionnels de la petite enfance ces très jeunes enfants en tant que parents et où la garde des jeunes enfants, elle est opérée toujours dans la sphère domestique par la mère, souvent le père, les deux parfois ou les grands-parents, par exemple. Il existe d'autres pays à l'inverse où la plupart des parents retournent au travail quelques jours, quelques semaines après la naissance de leurs enfants et ils les confient très rapidement à des professionnels. Les PIB de ces pays sont ainsi gonflés entre guillemets par le fait que la garde y est considérée comme une création de richesse alors que ce n'est pas le cas dans l'autre catégorie de pays dont je vous parlais. De même, il existe des pays où des services comme la santé, l'éducation, sont très largement marchands, c'est-à-dire réalisés, produits par des entreprises. Mais il existe d'autres pays où ces services sont très largement non marchands, c'est-à-dire produits par des administrations publiques. Là encore, ces deux catégories de pays ont des PIB difficilement comparables et vous concevez bien qu'on peut multiplier les exemples. Je termine en revenant sur mon point initial. Les deux limites que nous avons mises en exergue, le PIB est un indicateur de richesse et non d'inégalité et le PIB n'est pas une somme exhaustive, pertinente et parfaitement comparable d'un pays à l'autre des richesses produites. Ces deux limites ne sont pas des limites du PIB mais des limites de l'usage du PIB comme indicateur de richesse. Bien utilisé, en pleine conscience des failles de cet indicateur, de ce qu'il peut dire et de ce qu'il ne peut pas dire, le PIB demeure un indicateur utile. Mais s'il est utilisé aveuglément pour comparer par exemple de façon un peu caricaturale et brute des niveaux de richesse entre pays, s'il est utilisé aveuglément comme marqueur qui ne peut pas se tromper du niveau de confort et de bien-être dans une économie, le PIB peut constituer dans certains cas un leurre. Nous sommes parvenus au terme de cette leçon et voilà ce que vous devez en retenir. Vous devez comprendre et savoir et expliquer que le PIB ne donne aucune indication quant aux inégalités de revenus qui existent dans une société. Le PIB est une somme de richesses. Ces richesses peuvent être équitablement réparties ou concentrées entre quelques mains. seulement le PIB n'en rend absolument pas compte. Vous devez également comprendre et savoir que le PIB ne constitue pas une somme exhaustive, pertinente et parfaitement comparable d'un pays à l'autre des richesses produites. Le PIB est à la fois un indicateur fourre-tout et surtout lacunaire qui dès lors n'autorise qu'à des comparaisons internationales limitées, relatives dans leur pertinence.